Bonjour ! Trois tournages avec un point commun, le château de Grousset. L'édifice est aujourd'hui vide de nombreux meubles, mais pour une bonne raison. Deux ans et demi de travaux vont être lancés. Le château vient de se trouver un repreneur. Il a été racheté suite à un appel d'offres qu'on a lancé, qui a duré pendant un peu plus d'un an. On a fait un appel à proposition pour la reprise du château. On a sélectionné une famille française qui est amoureuse de l'art et qui a déjà investi dans un autre lieu sur Paris. On a une visite des architectes qui est prévue dernière là. On travaille beaucoup aussi avec la DRAC, avec le conservateur et l'ABF. On a eu la chance de pouvoir construire un vrai projet avec eux. Ils sont partis à partir de la fin de l'année, on va partir sur des débuts de travaux. Initialement fondé en 1815 avec un premier bâtiment sur les terres de chasse de Louis XIV, construit pour la Duchesse de Charreau, il est racheté en 1938 par Charles de Bestegui. C'est un château qui a une particularité. Très peu de gens savent que depuis 1950 jusqu'à les années 70, date de décès de Charles de Bestegui, tout le café Society parisien venait faire la fête au château de Grousset. Ça a toujours été privé jusqu'en l'an 2000, quand la famille de Bestegui va vendre le château. C'est Jean-Louis Rémilleux qui va racheter le château derrière et qui pendant 10 ans va en faire une restauration et va décider lui de l'ouvrir en partie au public. Il y a 6 ans, des amoureux du château et d'Histoire se lancent dans l'aventure et créent l'association Patrimoine Aventure. C'est nous qui avons « initié » cette volonté de découvrir qui était ce personnage Charles de Bestegui et de faire découvrir l'influence qu'il a encore aujourd'hui sur l'architecture et le design. Et donc on a créé une visite qui permet à chacun de comprendre la folie de cet homme mais surtout l'influence sur l'architecture et le design. Le château est classé monument historique depuis 1993. A l'issue des travaux, des artistes seront accueillis à demeure. On devrait encore l'apercevoir dans de nombreux longs métrages. Le site accueille toujours des équipes de tournage.